Si le segment AD est un diamètre du cercle, si la distance entre A et B est égale à la distance entre B et C, et si l'amplitude de l'angle BCA vaut 27 degrés, que vaut l'amplitude de l'angle CAD? Donc par l'énoncé, nous savons que l'amplitude de cet angle magenta, c'est 27 degrés. Et ce que nous cherchons, c'est l'amplitude de cet angle rouge CAD. Nous savons que le triangle ABC est un triangle isocèle. Par conséquent, les angles de base ont la même amplitude, ici 27. Et puisque la somme des angles intérieurs au triangle ABC vaut 180 degrés, nous savons que cet angle ABC est égal à 180 degrés moins 27 degrés moins 27 degrés, c'est-à-dire 126 degrés. Cet angle ABC est un angle inscrit qui intercepte l'arc de circonférence AC. Donc cet angle ABC est un angle inscrit interceptant cet arc de circonférence rouge. L'angle correspondant au centre, c'est cet angle-là. Son amplitude vaut donc le double de cette amplitude-là, et le double de 126 est 252. Pour bien montrer qu'ici il s'agit de l'angle extérieur, j'ai mis deux chapeaux sur l'angle AOC. L'angle AOC intérieur, cet angle vert, c'est donc 360 degrés moins 252 degrés, c'est-à-dire 108 degrés. Le triangle AOC, c'est un triangle isocèle, vu que la distance entre A et O, c'est le rayon du cercle, et la distance entre O et C, c'est aussi le rayon du cercle. Et par conséquent, les deux angles de base ont la même amplitude. Donc, ces deux angles rouges ont la même amplitude. Et vu que la somme de ces trois angles intérieurs au triangle AOC vaut 180 degrés, nous pouvons en déduire que l'angle que nous cherchons, c'est 180 degrés moins cet angle 108 degrés divisé par 2. Et ça, ça donne 36 degrés. Donc, la réponse correcte à la question posée, c'est la réponse à l'âme. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympiade mathématique. Merci. 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 Merci.